Très bien, alors attends, hop, je mets un marqueur dans la VOD, et puis voilà, est-ce que c'est le moment où il y a tout le chat qui fait coucou aux gens sur YouTube ? Hey, coucou les gens sur YouTube ! Vous savez, sur cette chaîne Twitch, on est tous très sympas, tellement sympas que le chat qui s'affiche actuellement ici est sur le point de te dire bonjour à toi, viewer de YouTube, alors que finalement, ici c'est les gens sur Twitch, est-ce que ça ne mériterait pas de laisser un petit commentaire ? Franchement, même moi qui suis à l'origine de cette vidéo, je me tâte à laisser moi-même un commentaire. Et ainsi se finit cette pire intro YouTube de l'univers. Merci à tous en tout cas. Merci à Bananas Coco, merci beaucoup pour le sub. Allez, très bien. Je vous propose qu'on commence, du coup, tout ça. Je vais vous montrer, comme d'habitude, le setup. Donc on va commencer, bon, classique, bien sûr, pour les sleeves. J'utilise... Est-ce qu'il me reste des Ultra Pro ? Ouais. Je vais utiliser des sleeves Ultra Pro transparents, comme ça, pour les régulaires, et des Blacks régulaires de chez Dragon Shield, qui sont très bien, parce qu'ils sont légèrement rigides. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le double sleeve, celui-là. Après, c'est pour ça que j'ai un autre type de sleeve de chez Ultra Pro, mais qui sont un petit peu plus gros. Je vous montrerai si jamais on top de l'Ultra Collector. Donc voilà. Alors ça, ce n'est pas du Destiné Radieuse. Ce sont les dernières Pokébox en date, du coup. Mais voilà, ce n'est pas, par exemple, ce que c'est vrai qu'ils ont réimprimé du Destiné Occulte récemment. Deuxième pour l'opening Pokémon, actuellement, à 1083 viewers, tu es donc la première. Incroyable. Merci à vous, surtout. Donc oui, voilà, je disais, ce n'est pas la réimpression de Destiné Occulte. Ce n'est pas Destiné Radieuse. C'est a priori de l'épée bouclier et un petit peu de soleil-lune. Je crois qu'il n'y a que 4 boosters dedans, avec une carte V. Comment on voulait qu'on commence par laquelle ? Le Flagados, le Mew, le Lucario ? Par quoi on commence ? Alors, ça vaut de me dire. Attendez, je vous zoome un petit peu sur la gueule, là. Le Mew, le Mew, le Flagados. Ah, le Mew, il est chouette. Chouette Pokémon. Très, très chouette. Regardez. Flagados. Ah, Flagados qui revient. Mais Mew a l'air de revenir quand même. Ah, c'est Mew qui revient. C'est le Mew qui revient. Allez, du coup, on fait ça. De toute façon, ça va être assez rapide comme ouverture. Comme je vous dis, c'est que Canbooster. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc ça, c'est vraiment les dernières Pokébox qui existent. Vous la trouvez autour de 20 euros à peu près. Selon le magasin où vous l'achetez, on va dire, entre 18 et 22 euros à peu près. Donc voilà, je vous montre ça un peu. Ce qui est bien, c'est que la boîte en alu permet de... Il est trop beau, le Flagados. Il permet après de ranger, notamment si vous avez des gros tas de communes ou de Unko. Ça peut être pas mal. C'est vrai que ça rend très très bien l'effet. C'est un effet un petit peu texturé qui rend plutôt pas mal. Libérer la force. Allez, on va du coup, hop, regardez comment c'est foutu. Donc on a première carte comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'attends, est-ce qu'on peut là... Ah oui, d'accord, c'est ça, avec les boosters qui sont dedans. Attends, comment on fait pour la prendre ? Essayer de pas l'abîmer. Au secours. Au secours, je vais essayer de pas l'abîmer. Attends. Quel enfer. Normalement, il y a pile la place pour le tirer doucement, mais j'y arrive pas forcément. Si, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà, du coup, à quoi ça ressemble ? Je vous fais un petit zoom dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas une carte promo. Moi, j'étais persuadée que c'était une promo et je crois que c'est... Je sais plus, je crois que c'est... J'ai pas envie d'écorcher son nom, mais c'est quelqu'un du chat qui m'a dit que non, non, ça faisait bien partie du set. Et effectivement, ça se voit en bas à gauche. C'est la carte, une carte de ténèbres embrasées, 69 sur 189. La Mio comme ça, donc c'est pas une full art, c'est juste une V classique. C'est juste, entre guillemets, une V classique. On peut regarder un peu à l'arrière, mais elle a l'air nickel. Ah non, vous voyez, elle est pas centrée. Toujours plus serrée à droite. Bon, c'est pas trop grave. C'est une belle carte. On va la sliver. On va sliver ça. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, on va sliver. Faut pas me faire chier avec ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va sliver Vénère. Voilà. Une belle carte. Mais c'est vrai que c'est marrant, parce que j'étais persuadée que c'était trois promos. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ça sert pas un pack qui garantit une telle carte, ouais, même si c'est pas une telle carte. Mais tout à fait, ouais. C'est pas une full art, non. Bah non, non, la full art, elle fait vraiment, tu vois, il n'y a pas l'espèce de dégradé violet en bas. Si c'était une full art, le personnage prendrait vraiment tout, toute, toute la carte. Ça, c'est ce qu'on appelle une V classique, entre guillemets. 4 boosters, du coup, comme prévu, je vais enlever les cales, parce que je vais sûrement m'en servir après pour y mettre mes tas de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a, du coup, dedans ? Deux voltages éclatants, un épais bouclier. Alors, c'est... Ah, Invasion Carmen, d'accord. Je savais que c'était du Soleil-Lune, mais je ne savais pas quelle série. C'est Invasion Carmen, qui est une série que je ne connais pas, en fait. Mais c'est marrant, parce que je commence à avoir pas mal que j'achète dans des vieux stocks. J'ai de plus en plus de Soleil-Lune, mais pour l'instant, je ne vais pas l'ouvrir, celui-là. Je ne vais pas l'ouvrir, parce que je n'ai pas envie de commencer la collection. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir peut-être les trois boxes, finalement. Je vais ouvrir les trois boxes, comme ça, après, on fait des tas de boosters, et ça sera plus simple pour les ouvrir, je pense. T'as eu Invasion Carmen ? Ok. C'est peut-être toujours la même. Attends, on va voir ça de suite, à la limite, regardez. C'est bien qu'il y ait deux voltages éclatants. Parce qu'en plus, épais bouclier, donc ça, c'est l'EB01, bien sûr. EB01 et EB04, du coup, voltages éclatants. C'est les deux séries que j'essaie de faire en ce moment. Le Lucario V, qui est très joli, très belle carte. Je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer ça. Ah ouais, il rend bien ! Oh, il rend si bien ! Il est trop joli ! Ah, j'adore ! Trop joli ! C'est pas forcément un Pokémon que j'aime. Mais franchement, la carte est hyper stylée, quoi. Ah ouais, non ! Chouette, chouette, chouette ! Super, super ! Allez, on va sliver ça également. Ah, le contour noir va super bien avec le style. Complètement. Ah tiens, j'ai pas regardé à l'arrière. Ah ouais, c'est pareil, c'est marrant, il n'y en a aucune qui est bien cadrée. Vous avez vu la différence d'espace qu'il y a entre la droite et la gauche ? J'ai même l'impression qu'il est décentré. Tu vois qu'il y a plus d'espace ici que là. Comme si, en fait, c'était toute l'image qui était un petit peu décentrée, comme ça. Vous voyez ? C'est bizarre, hein. Ouais, c'est chelou, hein. Alors que l'illustration, mais même l'illustration, ça se voit. Je sais pas, peut-être qu'ils les ont imprimées un peu à la va-vite. Mais c'est bizarre. C'est assez indigne de ce que Pokémon Company a l'habitude de faire. Je sais pas, c'est curieux. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a du coup ? Deux voltages éclatants, un épais bouclier. Ah ouais, invasion karma aussi. Pas le même booster, mais même série en tout cas. Ok, j'enlève ça. Ça craint pour le prix ? Ouais, bon après c'est... C'est quoi, c'est 20 euros à peu près, je vous dis ? C'est pas non plus... Pour moi, ça me choque pas non plus, quoi. Paf. Attends, je vais juste changer de musique et mettre des trucs qui sont pas strikés sur YouTube. On va mettre ça. Ok, ça sera bien ça. C'est l'OST de Coffee Talk. Je suis désolée pour l'espèce de... En fait, c'est qu'il y a un moment donné où mon ventilo... Là. Je sais pas pourquoi il fait ça, attendez. Ça m'énerve. J'ai arrêté la rotation du ventilo parce que ça faisait un bruit assez énervant. Ok, donc ça c'était la deuxième boîte. La troisième. Qui est très jolie, moi j'aime bien. J'aime bien le flagados, là. Il est rigolo avec son coquillage, là. Je trouve que ça va très très bien avec les couleurs aluminium. Merci Skylot pour le save. Grosse baisse de qualité sur les cartes Magic également en ce moment. Ah ouais ? Putain, c'est marrant ça. C'est marrant parce que quand même... De base, il y a quand même un certain standing, normalement. Toc ! Et le flag... Ah tu vois, le flagados, je trouve que la carte V, elle est ok. Mais comparé au Lucario, ça fait moins... C'est moins impérial, tu vois. On voit bien les effets un petit peu qu'il y a dessus. Mais tu vois, comparé au Lucario qu'on avait... Tu vois, le Lucario, ça va bien avec le côté un peu sombre du Pokémon. Bon, c'est sympa quand même. Alors du coup, Ténèbres embrasées... Ah mais non, mais ça, c'est pas Ténèbres embrasées, c'est Voix du Maître. J'avais même pas vu, d'accord. Le Lucario est Voix du Maître. Et le Mew et le flagados sont de Ténèbres embrasées. Ok, d'accord. Après, Ténèbres embrasées, je la fais pas vraiment, cette série. Donc bon. C'est pas trop grave. Contrôle qualité ne suit pas par rapport à la demande. de production trop grande. Bah ouais, mais bon, c'est dommage, quoi. Ça la fout mal, surtout cette année où c'est les 25 ans et tout. Tu te dis quand même que ça vaut le coup de redoubler d'efforts, quoi. Ça donne pas envie de voir ce qu'ils vont faire pour, tu sais, les cartes spéciales 25 ans, quoi. Ok. En tout cas, les trois petites sont pas mal. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Deux voltages éclatants, un épée bouclier et un version carmin également. Allez. On va s'ouvrir ça tranquillement. On va checker ça. À la limite, je vais le laisser ouvert, celui-là. Je vais le laisser ouvert. Je vais m'en servir pour mettre tout ce que j'ai en commun. Qu'est-ce qu'on ouvre en premier ? Bah alors attends, ça du coup, j'ai pas envie de les ouvrir. Tout ce qui est... Du coup, ça me permet de voir les trois boosters différents. Tout ce qui est soleil, lune, ça, j'ai pas envie de l'ouvrir pour l'instant parce que c'est des séries que je ne collectionne pas de base, sauf si éventuellement je me mets un jour à trouver beaucoup de choses dessus, enfin beaucoup de packs. Épée bouclier ou voltage éclatant ? C'est le vieux coupeur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on se fait en premier ? Merci Evie. Sachant que là, il y en a trois, là, il y en a six. Épée bouclier, voltage, voltage. Épée bouclier, voltage, épée, épée, ouais, épée, EB0. Allez, on va commencer par EB01. C'est parti. Bon, c'est une série qu'on connaît bien, c'est pas la première fois que j'en ouvre. C'est parti. Allez, go. Je fais du 4 au lieu de faire du 4, du 4-2. L'énergie. Le crabeau. Je sais vrai que je ne sais même plus exactement ce que j'ai. Même le crabeau, je ne suis pas sûre de l'avoir en vrai. L'énergie, je vais le mettre à côté. Hyper potions, baisse citrus, poissonnière. Oh, ok. Si jamais vous voyez, vous pensez voir quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à mettre vue dans le chat. Ce sera notre petit code. Rapion. Pouche paf, que j'ai déjà mon mouton, qui est toujours aussi adorable. Ça va très bien avec les couleurs un peu pastelles qu'il y a en dessous. Chinchidou reverse. Je pense que je ne l'ai pas. Celle-ci, je pense que je ne l'ai pas. Nice. Et juste en dessous, on a un astronel en rare classique. Je vais juste mettre ça ici. Toc. Les énergies, je vais les foutre là. Hop. Je trouve que depuis peu, les cartes ont un petit fini brillant. Sur le dessus, tu veux dire ? Tu veux dire ? Ah, toutes. Oui, mais ça, c'est la texture normale, ça en vrai. Ah oui, mais là, après, c'est peut-être parce qu'il y a un spot de lumière pile dessus que ça te fait penser à ça. Je ne sais pas. Donc là, ce sont toutes des cartes normales. Impossible de choper une très belle carte spéciale. Ah si, dans n'importe quel de ces boosters, il peut y avoir du V, du Vmax, du Vmax rainbow. Pour voltage éclatant, il pourrait y avoir de l'Amazing rare. c'est complètement possible. Complètement possible. Allez, c'est parti. L'Inangalard. Attends, il faudrait que je me rapproche un peu. Voilà, comme ça. Poisseau roi. Canordinaire. Fantominus. Scalpion. Grippade. Ça, c'est vraiment du très, très commune. Votoutou. Paf. Poisse-sirène en reverse. Je ne suis pas sûre de l'avoir, ceci dit. Et, en rare. Le Ronflex. Ronflex en rare. Je ne suis pas convaincue que je l'avais celle-ci. Je ne sais pas. Je verrai ça plus tard. De toute façon, il y a très peu de cartes épais boucliers. Ce qui est bien, c'est que, souvent pour les personnes qui me demandent par quoi commencer comme série pour Pokémon, je conseille souvent épais boucliers, enfin EB01, parce que c'est des boosters qui ne coûtent pas très cher. Vous les trouvez assez rapidement, assez facilement à 4 euros. Ou sinon, dans des packs de 6, souvent, vous en trouvez pas mal. n'achetez pas du épais bouclier B01 à 6, 7 euros ou plus. Surtout pas. Ce n'est pas censé coûter ça. La série classique actuelle, c'est Voltage Éclatant. Même si Destiné Radieuse est sorti. Disons que la présence dans les magasins de Voltage Éclatant est assez... Il ne faut pas compter dessus. Épais bouclier, en tout cas, n'achetez pas ça à plus de 5 euros. Vraiment, ça ne vaut pas. Tu streams pour montrer ta collection ? En fait, en tant que j'ai repris vraiment les cartes Pokémon qu'il y a quelques mois, je n'ai pas non plus une énorme collection. Je peux vous montrer mes albums après, si vous voulez. Complètement. Coléodome. Potion. Tignon. Tignon, ça ne se voit pas, mais en fait, c'est en duo avec une autre carte. Je vous montrerai dans l'album, ça rend pas mal. Mélisange, Crabi. Oui, c'est un peu tout ça. On a Tiboudet. L'inutilité résumée en un Pokémon. Bepline en reverse que je ne crois pas avoir. Non, je suis quasiment sûre que je ne l'ai pas. Celle-ci, donc c'est bien. Hop. Et juste en dessous, c'est le Groutan en holo que je n'avais pas. Ok, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Groutan qui est très drôle comme Pokémon. Très sérieux, mais très drôle à la fois. Ça, c'est ce qu'on appelle une holo rare classique. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un trait de revueur, vous voyez, qui le traverse horizontalement. C'est un petit peu bizarre. Je mets le sleeve en classique, celui-ci. Il vient de Soleil Lune. Groutan. Groutan est dans l'animé Soleil Lune, effectivement. Après, est-ce qu'il est apparu pour la première fois avec Soleil Lune ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. On les trouve, les paquets EB01 à 4 euros ? Dans les magasins, la plupart du temps, dans les centres commerciaux, Auchan, Carrefour, certains magasins de jouets aussi. Il faut y aller. Pas en ligne, ça c'est sûr. De toute façon, en fait, du manière générale, tout ce qui est Pokémon, oubliez tout ce qui est en ligne. Originaire de Soleil Lune ? Ah oui, c'est Soleil Lune. C'est ça, Groutan. Il est très rigolo, ce Pokémon. J'aime beaucoup. Très gros, mais d'ailleurs, il y a un duel Groutan contre Che l'Ours dans Soleil Lune. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder. C'est un des meilleurs combats de Soleil Lune. C'est faux, c'est totalement trop. Ok. Bon, écoutez, quelques cartes reverse que je n'avais pas. C'est déjà ça. Je vais arranger ça dans ma box. Non, je ne montre pas les codes de paquets parce que, tout simplement, parce qu'en fait, quand je le fais, les gens font des clips Twitch et du coup, après, je me retrouve avec une quantité de clips que je ne peux pas utiliser qui, moi, me bouffent complètement trop de temps quand après, je fais mes best-of. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je mets tous les cartes de code à côté. Après, je fais une photo globale de toutes mes cartes de code et je les mets, je le poste soit sur Instagram, soit en story Instagram, souvent, ou sinon sur Twitter. Je crois que la dernière fois, je l'avais fait en story Instagram. Ok, allez, on passe à épée bouclier, comment dire, épée bouclier, certes, mais donc, voltage éclatant. À quoi servent les cordes ? Les codes, c'est pour, comment dire, c'est pour le jeu en ligne, en fait, tout simplement. Ah, merci Marvusque. Merci beaucoup, non, ça fait très plaisir. Merci à toi. Allez, là, on passe sur Voltage éclatant, une série que je connais bien. Peut-être la série sur laquelle j'ai le plus de cartes uniques, différentes. Picleron. Sinistrail, ah, putain, Sinistrail. Sinistrail, c'est un peu comme Exagyde, c'est ce que j'appelle les Pokémon absurdes, Pokémon de type absurde. C'est très rigolo comme Pokémon, très singulier. Karatrok, Limagma, Tiboudet, toujours aussi inutile. Je ne suis pas très fan de Tiboudet, je pense que vous avez compris. Pijako. Oh, tiens, 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 Bourinos, je crois que je ne l'avais pas. Non, je suis sûre que je ne l'avais pas, c'est une rare. 97 sur 185. Nice. Ça, pour ma collection, c'est cool. Celle-ci, je ne l'avais pas. OK, juste en dessous, on a le Pyroli et c'est tout. écoutez, je vais... Ah, mais c'est là, d'ailleurs, elle est en reverse, je n'ai même pas fait gaffe. C'est marrant parce que l'effet reverse se voit très très peu, vous voyez, très légèrement quand tu l'inclines un peu. C'est très très léger, quoi. Ouais, c'est ça, EB05, donc style de combat. Donc normalement, style de combat, j'ai préco un display. Donc, on va voir ça, mais a priori, dimanche de la semaine prochaine, du coup, ça sera là-dessus. L'ouverture, un display, je le rappelle, c'est 36 boosters. 36 boosters. Je vais mettre ça à côté. Ici, ça sera bien. Mise au point, mise au point. Ah, c'est lent, mais hein. Tu as une grosse collection de cartes. Ouais, j'en ai pas mal, ouais. Bah, disons que Pokémon, j'en ai pas non plus énormément. Je ne suis pas non plus qu'on soit d'accord, même si là, je fais beaucoup de viewers, c'est parce que je suis sur Twitch depuis longtemps, mais je ne suis pas une experte absolue en termes de Pokémon. Là, j'ai repris les collections Pokémon qu'il y a quelques mois, mais j'ai aussi pas mal de cartes de collection de d'autres séries, notamment Dragon Ball Z. Simpsons aussi, j'en ai beaucoup. Et puis, bien sûr, Street Fighter The Movie, vous le savez. Destiny Radius, ouais, on en a fait il y a deux semaines. Le problème, c'est que Destiny Radius, moi, je vous proposerais bien plus d'opening, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas en acheter, il n'y a pas de stock, nulle part, absolument nulle part. Donc, c'est un peu relou. Non, Magic, je ne fais pas. J'ai fait par le passé, mais c'est trop compliqué comme univers. C'est trop complexe, pas compliqué, mais c'est très complexe. Tu fais des collections complètes ? Non, du tout, du tout. Non, en fait, moi, j'essaie d'avoir tous les numéros uniques d'une série. Vu ? Sérieux ? Putain, Vous êtes sûre ? Vu ? Je ne suis pas sûre. Si ? Je ne suis pas sûre. Donc, non, non, moi, je ne fais pas ce qu'on appelle les master set ou les full set. Non, non, c'est vraiment totalement fucked up. Mais c'est vrai que voltage éclatant, il ne m'en manque plus de temps que ça. Alors, il faut que je réponde à l'OHI sur Discord. Il m'a envoyé un pack. Enfin, il me propose de m'envoyer des trucs. Minotope en reverse. Je ne pense pas que je l'avais. Et, juste en dessous, c'est Fortress en rare classique. Et en vrai, je ne suis pas sûre de l'avoir. C'est bien, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ça me fait des trucs que je n'ai pas... Ouais, je suis presque sûre que je ne l'ai pas. C'est pas grave. Je vais tous les mettre dans le même tas pour l'instant. Puis, je ferai mon tri après. C'est quoi un Master Set ? Master Set, c'est vraiment toutes les cartes d'une série. Donc, toutes les communes, non communes, mais aussi les reverse. Toutes les holos, toutes les rares, ultra rares, les rainbows, enfin, vraiment, absolument tout ce qui se fait au sein d'une série. Voilà. Master Set, c'est compliqué. globalement, si tu achètes tes boosters, c'est conseillé quand il ne te reste vraiment que quelques cartes à avoir, les plus dures souvent. À la limite, ça peut être justifié de les acheter à l'unité ailleurs. Non, encore une fois, je ne fais pas du tout de Master Set. Ça ne m'intéresse pas, c'est trop coûteux. Le jour où je serai BD de thunes, pourquoi pas ? Chevoum, capsule mémoire, miamiasme. Il fait rire ce Pokémon. Evoli, tout mignon. Cabriolaine, très mignon aussi. C'est marrant, son design ne me dit rien. Ce n'est pas du tout une rare, mais je ne suis pas sûre de l'avoir. Il faudrait que je vérifie. Crémy, The Biberon, Yanma en demi, Lungarok en classique, Lungarok de forme nocturne. Celui-ci, et c'est tout. Du coup, c'était la... Ah mais oui, mais c'est Yanma. Mais c'est marrant parce que vous voyez, finalement, les Reverse, je les vois à peine avec la luminosité. Mais si, si, c'est bien ça. Mais je l'avais déjà en Reverse, celle-ci. All right. Bon, rien d'exceptionnel pour l'instant. Quelques cartes que je n'ai pas à droite à gauche, mais ce n'est pas fou. Il y a des Chagny dans les cartes ? Non, pas dans cette série-là. Tout à l'heure, oui, on va en ouvrir quelques-uns en version japonaise. Ok. Ok. Qu'un troc, énergie pierre, euh, énergie pierre, je ne suis pas sûre à 100% de l'avoir. Je me demande si canon existe en full art. Bonne question. Ça serait logique qu'elle existe, mais j'en sais rien, en vrai. Je ne me suis pas spoilée, en fait, tous les modèles de cartes. Les rondelles, rocavo, je déteste. La colie en version reverse, reverse rare. Très jolie, la colie, hein. Ok. Et le Duralugon, Duralugon en holo rare, euh, je ne sais pas. si je l'ai. J'aurais dû regarder ma collection avant de faire le live. Je ne suis pas si sûre que ça. Il est joli, hein. Duralugon en holo et la colie en reverse. Ok. Pas trop mal, pas trop mal. Je vais sleeve ça avec du classique. canon existe bien en full art. Ouais, 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 c'était assez évident, en fait. Duralugon, comme ça. Je vais la mettre de côté avec celle-ci. All right. Ah, elle se peut fou, pour l'instant. Il m'en reste que deux. Avec le Big Fat Pikachu. Allez. le pikachu rainbow j'ai la chance de déjà le posséder donc ça ce n'est plus enfin si j'en ai un deuxième je vais pas me plaindre mais en soi je l'ai déjà megavolt terraclope casque brut d'éden axoloto que du très classique un phyza rivers il me semble que je l'ai déjà et le bourrinos à nouveau décidément on n'a pas de chance bon après voltage éclatant comme je vous l'ai dit j'ai déjà tellement de cartes de cette série là il ya assez peu de chances finalement de tomber sur des trucs que je n'ai pas on arrive déjà au dernier booster ça va aller vite en vrai salut chaos tiens t'invoques le drac au feu pour aujourd'hui le drac au feu mais lequel parce que le rainbow il n'est pas dans cette série là il est dans voie du maître ah oui après on va ouvrir un peu de chaîniste arvé ah si il y aura du voie du maître dans le coffret kanadzawa donc si si en vrai c'est possible en version japonaise quoi mais oui oui en version japonaise c'est possible après si il ya le il ya le drac au feu holo que je n'ai pas sur voltage éclatant je sais qu'il existe mais je ne l'ai pas attention c'est là ok j'ai au moins une v quoi au moins une v ou une full art paume de pink dina volt ce que l'hénox vampi oh je ne l'ai pas je ne l'avais pas magnifique rayquaza en amazing rare effectivement voltage éclatant donc qui contient qui contient donc ce qu'on appelle les amazing rare donc ce sont ces pokémons qui ont une une espèce de de splatch de couleurs voyez derrière eux et j'en avais quelques-uns j'avais déjà le raïku j'avais j'avais le jirachi également et je crois qu'il y en a deux autres il me semble donc voilà bah celle ci je l'avais pas bah là on est vraiment sur du très rare waouh c'est ce qu'on appelle une amazing rare du coup rayquaza ah putain je peux vous dire que rien que cette carte ça ça rentabilise limite toutes les autres que j'avais déjà quoi oh la vache qu'est ce que c'est joli elle est magnifique on voit bien le côté texturé en plus ça scintille de partout et on voit bien voyez le m avec l'explosion de couleurs derrière qui est en bas ici pour amazing rare elle est magnifique ah ouais l'effet scintillon est fou quoi nice trop trop bien quoi elle m'a l'air assez nickel on regarde juste ce qu'il y a en dessous bazookan bazookan que j'avais déjà je vais juste hop la sliver rapidement avant de regarder le dos merci beaucoup ah merci putain j'avais pas vu une eco skills merci pour les 10 sub gifts merci beaucoup ah salut falcon t'es rentré chez toi du coup falcon ah putain elle m'a l'air bien pour une fois elle a l'air vraiment bien centrée quoi attendez je regarde il n'y a pas de point blanc elle a l'air bien centrée putain ça ça fait plaisir ça pas de rayures elle est vraiment très très clean elle est ultra clean trop nice oh elle est chouette elle est chouette cool 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 parfaitement centrée aucun défaut ah nice je suis très contente attends elle coûte 25 26 euros ah ouais cool 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 moi de toute façon je revends pas si j'ai des doubles ah oui non c'est ça on peut pas le double sleeve celui-là bah alors attends je vais changer de sleeve je vais le mettre dans un dragon shield ah c'est le problème avec les dragon shields c'est qu'ils sont trop ils sont trop étroits mais bon comme ils sont assez comme ils sont quand même assez hop assez rigides ah ça rend bien en plus avec le petit liseré noir et tout là waouh cool ah ça serait potentiellement un 10 potentiellement un 10 si c'est pas 10 c'est 9 et demi quoi mais en tout cas là à l'oeil nu je vois vraiment aucun défaut quoi donc c'est nice quoi je suis collectionneuse ouais ouais tout à fait Jean Kichou ouais ouais je joue pas je joue pas au jeu au trading game trading card game effectivement ok bon bah écoutez littéralement le dernier paquet de voltage éclatant qui m'aura qui m'aura porté chance là dessus c'est nice alright je vais vous remontrer un petit peu du coup ce qu'on a eu en termes de reverse et tout donc on aura eu pour voltage éclatant du coup les quelques reverse Faiza l'aqualique est très très jolie le Yanma que j'avais déjà Minotope que je suis pas sûre d'avoir et le Burinos en reverse rare que je n'avais pas même si le côté reverse se voit très très peu finalement donc ça c'est cool ça c'est pour voltage éclatant quelques reverse aussi côté EB01 Shinshidu Poisse Sirène et Beprine voilà ensuite deux holos du coup un de chez comment dire un de voltage éclatant l'autre de EB01 Gouroutan donc et Durallumon qui rentre bien voilà les trois cartes bien sûr qui étaient sur les trois qui étaient sur les trois Pokébox en aluminium j'aime particulièrement le Lucario vraiment je trouve qu'il est très très réussi beaucoup de dynamisme dans la pose avec le noir ça rend très très bien et le Mew bien sûr bon bah ok c'est Mew donc c'est trop bien et puis bien sûr voilà la Masterpiece le Rayquaza ça fait grave plaisir trop bien quoi trop trop cool allez du coup je vais mettre ça ici dézoomer un petit peu le coup de la carte en lui-même est pas si important quand on collectionne ah oui non mais voilà c'est ça que tu serais autant que plutôt parler de valeur sentimentale oui non mais c'est ça après après au pire tu peux ce que tu peux si vraiment tu veux te faire plaisir tu peux grader tes cartes si vraiment un jour t'es dans la merde et tout bon éventuellement tu vois il y a peut-être moyen peut-être moyen de les revendre ou quoi donc moi mon but c'est pas forcément de faire de la spéculation ou quoi donc voilà je la garde de côté je vous la remonterai tout à l'heure les Revers on va toutes les mettre ensemble ah oui je voyais quelqu'un qui me demandait quelqu'un qui me demandait comment on fait si on les mélange après comment on fait pour distinguer EB01 et EB04 c'est tout simplement le petit logo qui est en bas à gauche vous voyez en bas à gauche là vous voyez l'espèce de V avec un éclair au milieu ça c'est voltage éclatant et l'espèce de on dirait un peu des ailes tu vois ça c'est épais bouclier ça c'est EB01 voilà c'est toujours le petit sigle qui est en bas à gauche avant c'était en bas à droite enfin ça dépend des séries en fait c'est toujours ça qui te qui permet de savoir d'ailleurs d'ailleurs vous voyez en zoomant là je me rends compte que ça c'est une carte qui a un défaut vous voyez les petits points là ça c'est des petits points scintillants on avait déjà eu ce problème sur la dernière on avait déjà eu ce problème sur la dernière série qu'on avait ouverte de destinée radieuse vous voyez bon il se trouve que c'est pas une carte rare vous voyez les petits points qui sont là ça c'est un défaut d'impression ça typiquement si tu veux faire grader ta carte ça ça peut être un truc qui fait baisser la valeur voilà un genre de petit petit défaut qu'il peut y avoir il n'y a pas de l'autre côté non rigolo 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 pouf bon le moment que vous attendez tous maintenant t'as essayé de zoomer à la molette oui le calartichot non c'était le palartichot que j'avais eu avec un défaut effectivement vous avez vu en fait je cale mes cartes sur ma table de mixage entre les potards mais du coup c'est pas mal toutes les revers je vais les mettre là à la limite ok il y a un marché pour le misprint c'est vrai ouais non mais là c'est pas vraiment un misprint c'est plus un défaut tatatam